Oh, c'est pas un dilemme pour moi. Si on était correct depuis longtemps avec la Pologne, on l'aiderait et on respecterait les nations européennes. Moi, ma conception de l'Europe, c'est l'Europe du général de Gaulle, c'est une Europe des nations et des projets communs. Et c'est pas une Europe de Bruxelles, de la bureaucratie, de la pensée unique, de l'effondrement du suicide européen en fait. Ou la convention de Genève de 51 sur l'accueil des réfugiés. Tout à fait. Parce que... Parce que là, il y a des textes en réalité. Soit l'Europe comprend que c'est sa survie qui est en jeu, ce qui n'interdit pas d'ailleurs une politique d'aide au développement intelligente. J'étais le seul, je crois que je suis l'un des seuls candidats à proposer une vraie politique de développement de l'Afrique, avec la fameuse barrière verte, avec, bref, une agriculture autosuffisante, etc. Parce qu'on ne peut pas dissocier la fermeture de l'Europe d'une vraie politique de développement, c'est évident. Emmanuel Macron encourage le développement de cette grande barrière verte au Sahel. Oui, mais en revanche, il encourage les traités de libre-échange qui sont en train de détruire l'agriculture africaine. Et si on ne fixe pas les agriculteurs africains sur leurs terres, on alimente les bidonvilles et l'immigration. Pour revenir à la Pologne. Je reviens à la Pologne. En fait, on accable la Pologne, la Hongrie depuis des années, parce qu'on confond respect de faux principes et défense de notre continent. C'est tout. Mais la question, je vous la repose de manière plus directe dans ce cas-là, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'il faut repousser ces migrants, pratiquer ce fameux, les refouler, et ne pas instruire leurs demandes d'asile ? Mais c'est évident. Ce qui n'interdit pas, d'ailleurs, on peut tout à fait instruire des demandes d'asile sur certains, en gardant les migrants à la frontière. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus d'asile en Europe. Ce serait stupide aussi. Il s'agit tout simplement d'éviter que le droit d'asile soit une voie détournée d'immigration clandestine. C'est ça le problème depuis le début. C'est pourquoi je propose pour la France le rétablissement des frontières et l'examen des demandes d'asile à la frontière. C'est tellement du bon sens. En fait, il faut revenir au droit d'asile dans sa version initiale. J'entends bien, mais quand un État derrière instrumentalise ses migrants, il y a la situation en Pologne, on voit exactement la même chose à Chypre, avec des migrants acheminés par la Turquie sur la République de Chypre. Comment vous réagissez ? Mais on ne cède pas au chantage. C'est tout. Vous savez qu'on paye des milliards à la Turquie. On a cédé au chantage de la Turquie. C'est l'Allemagne qui a cédé au chantage de la Turquie. Mais ça veut dire quoi de ne pas céder au chantage ? Ça veut dire qu'on ne paye pas et qu'on bloque, comme fait l'Australie, comme font les États-Unis, comme font le Japon, comme font tous les pays qui se respectent. Ce qui est extraordinaire en fait en Europe, et c'est peut-être là le suicide moral des Européens, c'est qu'en fait il ne voit même pas ce qui se fait ailleurs. Qu'une nation ou qu'un continent soit libre de décider qui a le droit d'entrer chez lui ou pas. C'est le droit élémentaire des nations. Et en vérité on culpabilise nos esprits. Et on en fait un débat. Mais il n'y a pas de débat à avoir. On ne rentre pas en Europe et en France, puisqu'il faut dissocier les deux. Mais les images de ces petits-enfants dans le froid, par moins de deux degrés, bloquées à la frontière. Bien sûr, mais il y aura toujours des images horribles. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Mais ces images horribles sont la conséquence de l'action de la Biélorussie, pas de l'Europe. Arrêtons de prendre toute la misère du monde et d'assumer les gestes des autres. Ce sont les Biélorusses qui sont responsables de cette misère. C'est à eux de payer. Ce n'est pas aux Européens. Le gouvernement polonais voit dans cette affaire, Nicolas Dupont-Aignan, la main de Moscou. On a vu des avions de la compagnie nationale russe Aeroflot participer à l'acheminement des migrants. Est-ce que ça vous perturbe, vous, alors qu'on pensait, objectivement, que la Russie était un allié de ceux qui disent en Europe qu'il faut stopper la politique immigrationniste ? Écoutez, je ne sais pas exactement quel est le rôle de Poutine dedans, mais ce que je sais, en tout cas, c'est que tant que la France ne retrouvera pas sa politique étrangère indépendante, notamment pour reprendre des relations avec la Russie, c'est-à-dire faire sauter les sanctions injustes contre la Russie, on aura aussi des soucis. Ni compromission avec nos voisins, ni attaque stupide, parce qu'en vérité, il faut, je suis absolument convaincu que l'avenir de l'Europe passe par une grande alliance avec la Russie. Ils ont les matières premières, ils ont la volonté de se défendre, eux, ils sont indispensables au Moyen-Orient, et je crois que la France gagnerait à faire sauter les sanctions contre la Russie liées à la vieille histoire de la Crimée, qui n'a aucun sens, pour retrouver une relation diplomatique intelligente avec Poutine. Et là, peut-être aussi, ce sera un moyen de régler le problème. Je crois qu'il faut sortir de ces jeux, comment, enfantins, cette vision enfantine de la politique étrangère, les bons, les méchants, voilà. Nicolas Dupont-Aignan, reconnaît,